Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit, « Seigneur, si Tu le veux, Tu peux me guérir. » Jésus tend la main. Il touche le lépreux en disant, « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt, l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que Tu es guéri. » Jésus entre dans Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Mais l'officier lui répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que Tu entres chez moi. » Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. « Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux, « Va ! » et il va. Je dis à un autre, « Viens ! » et il vient. Je dis à mon esclave, « Fais ceci ! » et il le fait. » Quand Jésus entend cela, il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent, « Je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Oui, je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit. Là, ils pleureront et ils grinseront des dents. Et Jésus dit à l'officier, « Retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. Et au même moment, le serviteur est guéri. » Jésus va dans la maison de Pierre. Il voit la belle-mère de Pierre. Elle est couchée avec de la fièvre. Jésus lui touche la main et la fièvre la quitte. La belle-mère de Pierre se lève et elle se met à servir Jésus. Le soir arrive. On amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Ainsi, Jésus réalise ce que le prophète Esaïe a annoncé. Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Et il vauté jusqu'à l'éventilé. Il a se n'est faiteur de Paysée, qui s'est passé de Càuny. Il a plus blinking le ph 시간이 beaucoup d' realizes qu'il a plus답é sur lui.